Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous avez passé un très très beau mois de novembre. J'espère surtout que votre mois de décembre sera très beau aussi. C'est le dernier mois de l'année, alors profitez-en au maximum. Alors aujourd'hui on se retrouve pour les énergies sentimentales, pour le signe du Capricorne. Alors bienvenue les Capricornes, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer votre tirage, comme à mon habitude, je tiens absolument à vous rappeler que les tirages sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas nécessairement en tout point avec ce que vous vivez présentement et que c'est tout à fait normal puisque vous êtes plusieurs à écouter les vidéos et tous les Capricornes ne peuvent pas vivre la même chose en même temps. D'accord? Alors soyez conscient de ça. Donc prenez ce qui colle à vous et laissez le reste pour les autres tout simplement. Je vous suggère fortement également de regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. C'est souvent dans ces vidéos-là qu'on peut trouver des choses aussi qui peuvent coller à nous. Avec ma petite clé de la destinée, je vous rappelle que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, c'est vous qui décidez de votre vie et de reprendre votre pouvoir. Les tirages que tout le monde fait, font, ne sont jamais coulés dans le béton. D'accord? Quand vous êtes prévenu d'une situation, si quelque chose ne vous plaît pas, vous avez la possibilité de changer le courant des choses. D'accord? Alors de ne pas prendre ça au pied de la lettre. Voilà. Alors on commence maintenant pour les Capricornes qui sont en couple et je poursuivrai tout à l'heure avec les Capricornes célibataires. Donc pour commencer le tirage, j'ai pigé une carte de l'oracle de l'énergie et vous avez eu, mesdames et messieurs, une très belle carte. C'est la carte du monde. Très belle carte. Cette carte-là, elle nous parle, en fait, on voit un homme ici qui est devant justement le monde, qui est en train de contempler le monde. Alors ça nous parle, en fait, de toutes les possibilités qui s'offrent à vous. On vous invite ici, avec cette carte-là, de voir plus grand. Vous avez le monde entre vos mains. Vous êtes capable de réaliser de grandes choses. Alors pourquoi vous limiter? Pourquoi vous limiter à des choses que vous connaissez ou à des choses qui vous rendent confortables? Alors vous pouvez explorer beaucoup plus loin. Vous pouvez aller beaucoup plus loin dans les possibilités qui s'offrent à vous. Alors à vous, hein, d'aller découvrir ce que le monde vous offre ici. Alors gardez cette carte-là en tête durant le tirage. Ça pourra être utile. Donc je la laisse ici pour que vous puissiez la visualiser. Alors qu'est-ce qu'on a ici pour vous, mes chers Capricornes en couple? On a d'abord les messages des anges de l'amour qui vous disent... La première carte, c'est conversation cœur à cœur. La deuxième carte, isolement. Et troisième carte, engagement. Alors conversation cœur à cœur, on vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et ça, ce mois-ci, ça sera quelque chose de très, 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 mais très important. J'ai l'impression, vous savez, on est arrivé à la fin de l'année. On va commencer une nouvelle année très bientôt. J'ai l'impression peut-être que c'est l'heure de faire certains bilans, de faire des bilans dans plusieurs aspects de notre vie. Mais au niveau amoureux, au niveau affectif, c'est peut-être aussi le temps de faire ce genre de bilan. Et c'est exactement ce que les cartes viennent nous dire ici. Il y aura, ou il devrait y avoir beaucoup d'échanges ce mois-ci. Beaucoup de partages, beaucoup de discussions, beaucoup de conversations cœur à cœur, justement. On voit l'échange ici avec le 6 de Denier. Et on a aussi le Valet d'Épée, hein, qui nous demande, en fait, de parler avec discernement, avec un esprit d'analyse, un esprit critique aussi. Mais de dire ce qu'on a à dire, de dire notre vérité, de dire ce que l'on ressent aussi. Ce qui se loge dans nos pensées, d'accord? Alors, beaucoup de conversations, beaucoup de discussions, sans nécessairement que ce soit des disputes, hein, ou des conflits. Simplement des conversations cœur à cœur, à cœur ouvert, d'accord? Et j'ai l'impression ici qu'on va discuter beaucoup des... Bon, premièrement, on a le 5 de couple, hein. Alors, on va peut-être discuter beaucoup des regrets que l'on a, des remords que l'on a, peut-être de certains deuils qu'on a dû faire pendant notre vie de couple, des choses qu'on a dû laisser tomber, des choses qu'on a dû laisser derrière soi, qu'on regrette, qu'on a une certaine nostalgie, peut-être, hein. Donc, parler des deuils, parler des pertes, parler des remords, des regrets que l'on ressent. On va aussi avoir, peut-être, à parler de certaines insatisfactions que l'on vit à l'intérieur du couple, hein. C'est pas toujours tout rose, c'est pas toujours facile. La vie de couple, c'est bon, mais c'est pas toujours évident à gérer non plus. Alors, ici, on parle de certaines insatisfactions. Qu'est-ce qu'on aurait aimé? Qu'est-ce qu'on aurait aimé vivre à l'intérieur du couple? Donc, vraiment, ça va être de s'ouvrir vraiment en profondeur. On a également la carte de la lune. Alors, ici, on va aussi parler de nos peurs, de ce qui nous effraie, de nos craintes par rapport à l'avenir, peut-être, ou par rapport à tout autre sujet qui nous tient à cœur et qui nous amène certaines peurs à l'intérieur de nous. Alors, ce sera vraiment le temps de faire un nettoyage, de faire du ménage dans nos pensées et de partager nos pensées, et de ne pas garder tout ça pour soi. Le but d'un couple, c'est de partager, c'est d'échanger et c'est de se supporter également. Alors, quand il y a des regrets à exprimer, quand il y a des remords à exprimer, quand il y a des insatisfactions, des peurs et des craintes à exprimer, c'est important, une fois de temps en temps, de s'arrêter et d'échanger sur ces sujets-là. Alors, ce mois-ci, c'est vraiment conseillé d'accorder beaucoup de temps à l'échange et à la conversation. D'accord? Donc, pour vous, les Capricornes en couple, c'est ce que vous devez faire beaucoup ce mois-ci. On nous parle également d'isolement. Alors, avec la carte d'isolement, on regarde bien, il est temps de vous déconnecter du monde. C'est quand même drôle, on a la carte du monde au tout début et là, on vous dit de vous déconnecter du monde. Mais ça a une signification différente. C'est-à-dire qu'en tant que couple, vous avez besoin de vous retrouver seul à seul. Par exemple, si vous avez des enfants ou si vous vivez avec des parents ou avec d'autres personnes, vous avez besoin de vous retrouver seul à seul. Alors, c'est possible, par exemple, de faire soit un petit voyage ou un petit déplacement ou de prendre une fin de semaine seul à seul avec vous dans une auberge, par exemple. Mais l'important, c'est de vous retrouver en couple seul et aussi loin des distractions. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, c'est facile, c'est très facile d'apporter avec nous du travail, d'apporter notre petit ordinateur portable, notre téléphone portable. C'est très facile de se faire déranger, de se faire distraire. Alors, pourquoi ne pas laisser ces appareils-là fermés? En tout cas, ne pas amener l'ordinateur portable, seulement apporter le téléphone en cas d'urgence, mais fermer les appareils pour pouvoir vraiment vous passer du temps ensemble. Parce qu'on nous parle ici que vous avez besoin probablement d'exprimer votre amour davantage l'un envers l'autre. On a le roi de couple qui nourrit de sentiments sincères, des sentiments d'amour sincères, mais qui parfois peut avoir du mal à les exprimer. Alors là, ce sera le moment d'exprimer vos sentiments amoureux, vos sentiments de tendresse, d'amour, d'amitié. D'accord? Alors, vous avez besoin de vous reconnecter à vous, de déconnecter du monde pour vous connecter l'un à l'autre. D'accord? D'ailleurs, on voit quand même ici dans ce tirage avec notre deux de couple que vous avez une relation particulière, que vous avez une relation, une très belle relation, mais il suffit de redonner un petit peu plus de vie. D'ailleurs, on le voit ici. Alors, redonnez un petit peu plus de vie à votre relation. Quand ça fait un certain temps qu'on est ensemble, parfois on s'habitue, on rentre dans des habitudes et notre vie devient routinière, un petit peu ternie par les habitudes. Donc ici, c'est le temps de reconnecter, de vous redécouvrir et de prendre du temps l'un avec l'autre. Beaucoup de repos ici avec le 4 d'épée, mais aussi si justement il y a eu ici des choses qui n'ont pas été exprimées, des peurs, des craintes, des insatisfactions, des deuils, des regrets, des remords. Bien, c'est certain qu'il y a certaines choses qu'on va devoir se rétablir de ces choses-là. On va devoir prendre un certain recul pour examiner la situation. Parce que quand on fait des bilans, bien, c'est pas seulement de les partager, de le dire, mais aussi de prendre un certain recul face à ces choses-là pour voir comment on peut améliorer la situation dans l'avenir. D'accord? Alors, ça sera aussi de prendre le temps d'avoir un petit recul face à ce qui se sera discuté ici. Et aussi peut-être de renouveler votre vision de l'avenir ensemble. Renouveler votre vision. Où est-ce que vous vous voyez en tant que couple dans le futur? Quels sont vos projets futurs? Parce que c'est important de toujours garder la flamme, de toujours avoir une énergie nouvelle, de toujours avoir des buts à atteindre ou des projets à faire ensemble pour garder l'étincelle, en fait, dans le couple. Donc, discutez de vos projets d'avenir, de ce que vous voulez, de la vision de votre couple dans l'avenir. D'accord? Alors, ça, ça sera le bon moment de le faire ici. Alors, très beau, très belle invitation, en fait, ici, de part et d'autre, pour discuter, pour avoir de la vision, pour reconnecter, pour vous parler d'amour et de sentiments tendres aussi. Donc, isolement, très important pour vous, peut-être ce mois-ci. Et on a aussi la carte de l'engagement. Alors, la carte de l'engagement, on vous dit, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Ce n'est pas nécessairement un mariage. Ce n'est pas nécessairement, non plus, le fait de vouloir avoir des enfants ou d'emménager ensemble, mais aussi, comment vous allez vous investir dans la relation à partir de maintenant. Et on a vraiment le trois de bâton ici qui nous parle d'investissement de soi. Qu'est-ce que vous êtes prêt à mettre sur la table dans le couple pour justement redonner un peu plus de vie, de joie, de bonheur aussi dans votre vie de couple. Alors, chacun de vous, qu'est-ce que vous devez apporter? D'accord? Qu'est-ce que vous devez investir? Et ça aussi, ça sera des choses à discuter parce que ça fait partie de la vision. D'accord? Alors, qu'est-ce que moi, je peux apporter dans ma relation de couple? Qu'est-ce que je peux investir pour faire en sorte que ça soit plus agréable notre vie à deux? Et une fois que vous avez décidé ça, bien, laissez les choses aller. Vous allez voir où est-ce que ça va vous emmener. Alors, c'est vraiment de discuter de la direction que vous voulez donner à votre vie de couple. On a la route fortune ici. N'oubliez pas, vous avez la carte du monde. Dans quelle direction vous voulez aller? Il y a tellement de possibilités qui s'offrent à vous. Tellement de choses que vous pourriez bâtir ensemble, que vous pourriez faire ensemble, des projets, des activités, des loisirs, des... peu importe, beaucoup de choses qui s'offrent à vous. Vous avez le monde entre vos mains. Et tout ça, si vous faites l'effort de vous reconnecter et de discuter vraiment sincèrement sincèrement et avec un cœur ouvert, plein de... dans la pleine réceptivité, bien, vous allez apporter vraiment une nouvelle vie à votre couple et vous allez ramener aussi l'harmonie, ramener l'harmonie du début, s'il y en a eu déjà. Alors, ramener l'harmonie, c'est vraiment le 10 de couple, c'est le 10, d'abord, c'est la fin d'un cycle pour un renouveau, mais aussi, vous aurez fait ce qu'il faut parce que cette carte du 10 de couple, elle nous parle de stabilité, de bonheur, de famille, d'amour partagé, tout ça, c'est comme un accomplissement, mais elle nous invite aussi à toujours travailler pour préserver ce qu'on a acquis, ce qu'on a bâti. Alors, si vous avez ça dans votre vie, travaillez toujours à le garder, à le préserver. C'est pas parce qu'on est arrivé à ça qu'on doit baisser les bras et qu'on doit s'installer dans un confort qui nous empêche de nourrir, de toujours nourrir cette relation. D'accord? Alors, c'est ça l'engagement, c'est de s'engager à continuer pour préserver ce qu'on a acquis déjà. Alors, voilà pour vous, mes chers Capricornes qui sont en couple, j'espère que c'est un tirage qui vous parle, on est à l'heure des bilans, on commence une nouvelle année très bientôt, on finit celle-ci, donc profitez-en pour faire, avoir ces belles discussions et faire ce beau bilan. Alors, je retire ces cartes-là de la table pour faire place au tirage des célibataires. Donc, laissez-moi juste retirer ça ici. et on commence avec le tirage pour vous, les célibataires. Donc, on a la belle carte pour commencer avec l'oracle de l'énergie, on a la carte communauté. Très belle carte qui nous fait penser à notre 3 de coupe. Cette carte de la communauté nous parle des amitiés fidèles, nous parle des amitiés qui sont, des gens qui sont présents autour de nous pour nous aider, pour nous soutenir. Pas seulement quand ça va mal, quand ça va bien aussi, de partager des moments agréables dans la légèreté pour se changer les idées, pour s'amuser, mais aussi pour se soutenir quand les choses vont moins bien. On sait qu'on a une communauté derrière nous, on sait qu'on a des amis qui vont être présents pour nous aider à passer à travers des moments difficiles. Alors, si vous avez ça dans votre vie, ne vous privez pas, d'accord? Ici, il ne s'agit pas de vous confier à n'importe qui, mais vraiment à des amis fidèles, d'aller chercher le soutien de vos amis, de ceux qui vous entourent. C'est une richesse, une riche richesse. Alors, j'appuie là-dessus dans le sens où c'est vraiment une ressource très riche. Donc, profitez de ces belles amitiés que vous avez autour de vous, pour ceux qui en ont. Alors, soyez dans la gratitude aussi d'avoir ces gens-là autour de vous qui peuvent vous soutenir ou supporter. D'accord? Alors, gardez cette carte-là en tête pendant votre tirage. On va voir de quoi il s'agit ici. Donc, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers célibataires, Capricorne célibataire? Je comprends mieux l'importance de cette carte-là, de la carte de communauté, des gens en partant. OK. OK. Ouf. Bon. Alors, c'est vrai que vous allez avoir besoin de vos amis. Vous allez avoir besoin des gens qui tiennent à vous et qui veulent votre bien. OK. super. Donc, c'est quand même un beau tirage. Alors, on a ici premièrement la carte « Laissez partir votre ex ». OK. Le temps est venu de purifier votre énergie et mes chers Capricorne célibataires, la carte de la mort est apparue avec cette carte-là de « Laissez partir votre ex ». Pourquoi? C'est très important. Même si votre ex au niveau physique n'est plus avec vous, même si vous ne le voyez plus, vous ne le ou la voyez plus, elle peut toujours être dans votre tête et elle peut toujours être dans votre cœur. Et ça, ça vous empêche d'avancer. On voit ici qu'on a le 6 de coupe. Vous restez accroché à votre passé et ça, ça vous empêche d'avancer vers quelque chose de mieux pour vous. Vous vivez peut-être des émotions très difficiles en ce moment parce que vous restez justement accroché à votre ex et vous avez envie que votre ex se revienne et vous n'êtes pas capable de voir votre vie sans votre ex. Vous n'êtes pas capable de voir que vous êtes quelqu'un de formidable sans votre ex. Alors, ça c'est important. Quand quelque chose est terminé, quand une relation est terminée, c'est que ça ne fonctionnait plus d'abord. et deuxièmement, de se raccrocher à cette relation qui n'est plus, ça vous fait beaucoup plus de tort que de bien. D'accord? Alors ici, on vous invite à vraiment tourner la page, de faire du nettoyage, de purifier votre énergie au niveau de cette situation-là et d'oublier votre ex pour quelque chose de nouveau, pour une régénérescence dans votre vie. La carte de la mort, c'est comme l'arcane sans nom, en fait, c'est d'enlever tout ce qui est en train de pourrir dans votre vie. Pardon. Et, c'est le fait de toujours garder votre ex en tête ou dans votre cœur, ça c'est en train de vous pourrir la vie. D'accord? Alors, chaque situation est différente, bien entendu. Il y a des choses qui peuvent être comment je pourrais dire, différentes d'une personne à l'autre, mais quand quelque chose ne va plus, quand une relation ne va plus et que ça se termine, on doit passer à autre chose, on doit continuer d'avancer. Oui, il y aura un certain temps où on doit vivre notre deuil, le deuil, en fait, la perte de cette personne, on doit vivre ça, ces moments-là, mais on doit aussi garder en tête que pendant cette période de deuil, on doit, notre but doit être en fait, justement, d'arriver à se libérer de cette personne-là. OK? De sortir, de décrocher un peu de cette personne, un peu beaucoup. Pour pouvoir laisser place à la personne que vous êtes. Vous avez la reine de bâton ici, magnifique, carte, d'ailleurs. Alors, cette carte-là, c'est la carte de l'expression de soi. Vous viviez probablement dans l'ombre de votre ex. Vous sentez peut-être que vous n'étiez rien, que vous n'êtes rien sans lui. Vous devez réapprendre à vous connaître, réapprendre à connaître vos capacités, votre valeur, vos dons, vos talents. Alors, on vous invite ici à être un peu dans la créativité. La terre ne cessera pas de tourner et le monde va continuer d'avancer. Et vous aussi, vous devez continuer d'avancer. Alors, soyez dans la créativité. Je ne sais pas, essayez de redécouvrir en vous ce qui vous passionne. Retournez à l'école, faire des études, prenez des cours de danse, par exemple, prenez des cours de peinture ou toute autre sorte de cours, mais faites quelque chose qui va vous démarquer et qui va montrer aussi vos capacités, vos talents au monde. Alors ici, on doit s'en aller vers de nouvelles aventures. D'accord? Donc, ne pas rester accroché au passé, mais continuer d'avancer. On voit ici, la reine, elle regarde vraiment en face d'elle. elle est prête à avancer. Elle a son bâton, elle est prête. On le voit qu'elle regarde vers l'avenir. Et c'est ça que vous devez faire aussi, de ne pas rester accrochée. Elle ne regarde pas au-dessus de son épaule. Sa tête n'est pas tournée vers l'arrière, elle est dirigée vers l'avant. Alors, vous devez faire ça aussi. Et on sent, mes chers capricornes, pour certains d'entre vous, que vous êtes vraiment dans une énergie de codépendance. vous êtes en train de vivre dans la dépendance affective. On a la carte codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Et on parle de codépendance, d'être dépendant affectif, mais aussi, quand on a de la difficulté à vivre notre deuil, quand on a de la difficulté à laisser partir l'ex, bien souvent, on peut développer aussi d'autres formes de dépendance. ça peut être au tabac, ça peut être à l'alcool, ça peut être à la nourriture, ça peut être au sexe, ça peut être toute forme de dépendance qu'on peut développer quand on ne prend pas soin de soi. Alors ici, on vous demande, avec la carte du diable, de vous détacher, de vous libérer, de sortir de cet emprisonnement. Regardez, sur cette carte, d'autres cartes le montrent différemment, on montre des gens qui sont attachés, mais cette carte-là, on montre plutôt des gens qui sont, disons, apeurés devant cette image du diable, mais ils ne sont pas attachés et il y a un escalier ici. Bien que ça puisse faire peur de passer à travers, ce n'est qu'un hologramme. Alors, montez les marches et sortez, enfuyez-vous, libérez-vous de cet état dans lequel vous êtes présentement. alors de vous libérer de votre ex, purifiez votre énergie parce qu'en fin de compte, ça vous empêche d'avancer et ça vous empêche aussi de voir l'opportunité d'un nouveau départ ici dans votre vie. On a le fou qui se présente et le fou, c'est justement une belle carte d'espoir dans ce tirage parce que ça nous montre que vous avez plein de possibilités devant vous. Vous avez le choix, vous pouvez choisir le chemin que vous allez emprunter et les deux chemins qui s'offrent à vous, c'est soit le chemin de l'emprisonnement ou le chemin de la libération. D'accord? Et vous avez aussi, avec la carte de l'oracle lumière, la carte protection. Alors, soyez assurés, mes chers amis, que si vous faites les efforts nécessaires pour vous libérer de votre ex et pour continuer d'avancer, vous allez recevoir la protection de l'univers. Mais vous savez, l'univers nous envoie ce qu'on demande. Et si vous demandez la protection, mais qu'en même temps, vos gestes et vos paroles, vos pensées sont différentes, vous restez emprisonnés dans ce carcan de pertes, si vous restez accroché à votre vie passée, à votre ex, bien, vous êtes en train de vous ôter vous-même la protection. D'accord? Alors, l'univers va vous envoyer ce que vous demandez. Donc, si vous demandez la protection, mais que vous ne faites rien pour vous protéger vous-même, l'univers ne peut pas vous envoyer la protection non plus. d'accord? Alors, soyez cohérent, disons, avec ce que vous voulez dans votre vie. Donc, si vous voulez vous libérer pour passer à autre chose, des fois, c'est possible que vous me dites, non, je ne veux pas me libérer, je veux rester accroché à cet ex parce que je pense qu'il va revenir, parce que j'espère qu'il va revenir. Alors que vous avez des signes clairs, bien souvent, qui vous disent que cette personne-là ne reviendra pas dans votre vie. Vous êtes en train de vous faire du mal et vous êtes en train de perdre du temps pour quelque chose de beau qui s'en vient peut-être pour vous. Et c'est ça qu'on vous dit dans votre tirage. Quelque chose d'autre s'en vient éventuellement pour vous. Ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'oeuvre dans votre vie amoureuse. On travaille en coulisses pour vous envoyer quelqu'un qui vous convient, mais en son temps parce que vous n'êtes pas encore prêt ou prête à passer à autre chose et à vivre une nouvelle vie amoureuse, une nouvelle relation amoureuse parce que vous êtes accroché encore à ce passé. Et donc, vous avez encore beaucoup de blessures à guérir, beaucoup de guérisons à faire avant de rentrer sainement dans une nouvelle relation. Et on vous dit ici, ça vaut la peine d'attendre et de prendre soin de vous, de faire des choses qui vous animent, qui vous redonnent vie, qui rallument la flamme en vous parce que vous aurez probablement la corne d'abondance au niveau relationnel éventuellement. Mais pour ça, il faut d'abord vous guérir et faire des choses qui vous plaisent, être vraiment en pleine santé vous-même. Alors, ce qu'on nous montre ici, c'est oui, quelque chose de super vous attend, une belle connexion, un nouvel amour. Puis en plus, ça peut être une relation extrêmement enrichissante, une relation très, très spéciale où vous allez sentir une super belle connexion avec cette personne-là. Alors, pourquoi vous en priver? Pourquoi vous en priver? Quelque chose de mieux s'en vient pour vous. C'est une relation qui peut vous apporter la santé, la santé au niveau de la relation, une relation saine, d'accord, avec beaucoup de connexions. Vous avez les deux ici, la connexion et vous avez aussi la collaboration, un couple qui collabore ensemble et qui est connecté. Le soleil, c'est aussi, ça nous parle aussi de la réalisation, ça nous parle aussi de la réussite, de l'harmonie, de la joie, de l'amour aussi. et de la santé. Alors, c'est ce qui vous attend si vous faites les efforts que vous devez faire pour vous détacher, pour vous libérer de votre passé. Alors, voilà, mes chers amis Capricorne, c'étaient vos tirages pour le mois de décembre 2019. J'espère qu'ils vous ont plu, j'espère que ça vous parle. N'oubliez pas d'aller chercher pour vous, les célibataires, l'aide et le soutien de vos amis parce que c'est peut-être elles ou eux qui vont vous aider à voir plus clair dans votre situation ou tout simplement vous aider à vous... à profiter de la vie, d'accord? À vous sortir de ce passé. Alors, voilà, mes chers, donc, je vous souhaite de passer de très belles fêtes pour ceux qui fêtent Noël. Je vous souhaite de très belles fêtes. Je vous souhaite aussi d'être très prudents. soyez prudents, profitez du bon temps que vous passez entre amis, en famille et nous, on se retrouve l'année prochaine, déjà l'année prochaine pour d'autres énergies sentimentales. En attendant, je vous invite à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos pour vous. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, peut-être que d'autres personnes ont besoin d'entendre ces messages-là. N'hésitez pas, pour ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors voilà, je vous quitte et on se trouve le mois prochain, l'année prochaine. Merci et au revoir.